Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. Alors, bienvenue à tout le monde qui n'était peut-être pas là, mais vous allez pouvoir le voir en différé, soit sur le site de la radio 96.9 FM de Lévis, ou encore, si vous voulez voir aussi notre invité, ce qu'on fait, les présentations qu'elle a faites aussi, justement la première demi-heure, et on repart, on continue sur notre lancée. On en a encore pour à peu près 25 minutes, c'est pas pire. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de bagages. On est avec Caroline Mayou, pour ceux qui viennent de se joindre, et on continue notre interview avec Caroline. Alors, Caroline, on était rendus où, là, présentement, là? Oui, alors là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on couvre comme sujet, vraiment, en exopolitique et les différentes approches. OK. Alors, je voulais revenir deux secondes sur Paula Harris pour vous dire que maintenant, comme terrain de recherche, elle trouve que c'est sûr qu'aux États-Unis, ils font un petit peu trop du fantasmagorique avec le fait extraterrestre. Donc, elle, elle aime bien faire ses terrains de recherche beaucoup en Amérique du Sud avec les elders, les ancêtres des petites tribus au Pérou, au Chili et au Mexique, entre autres, parce qu'elle dit que, premièrement, elles autres en Amérique du Sud, le terme extraterrestre, ça existe dans leur culture, là. Tu sais, ils font pas le saut, les gens, quand tu parles de ça, parce que c'est imbriqué, ils savent que c'est des êtres qui viennent des étoiles. Ils l'ont comme imbriqué, incorporé. Alors, elle, elle aime ça, puis elle dit qu'ils restent beaucoup dans l'humilité. Et c'est là où est-ce qu'il y a le plus de rencontres one-on-one avec des humanoïdes. Donc, à toutes les années, ils ont beaucoup de réunions avec eux, puis ils savent qu'il y en a dans la population qui sont là, des extraterrestres, qui sont dans des corps physiques et qui sont humanoïdes. Entre autres, au Pérou, dans des villages au nord du Pérou. Oui. Alors, elle a fait un périple là-bas. Donc, pour les gens qui comprennent l'anglais, Paula, elle a un Patreon. Elle pose souvent des entrevues récentes qu'elle a faites, des voyages qu'elle a faits à travers le monde. Très intéressante, cette femme-là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on étudie en exopolitique? Là, on va entrer dans plus le croustillant du sujet. Vous allez voir, ça va être spécial. Donc, on étudie les acteurs clés. Et on étudie aussi où sont nos gouvernements au niveau de la divulgation. Et comment le fait extraterrestre, le fait qu'on reconnaît, on amène à notre conscience que le fait extraterrestre existe sur notre planète, va avoir un impact sur la paix mondiale. On étudie aussi des documents qui sont des actes qui ont été signés. Comme il y a l'acte d'Hawaii que vous pouvez trouver en ligne, qui est une déclaration pour la paix mondiale. parce que là, on est appelé à mettre en place un OMU, un ordre mondial unifié, qui va être un gouvernement à lumière mondiale. Puis, on va en parler plus loin, qui risque d'être le chef de cet OMU. Nous étudions aussi... Puis ça, ces documents-là, bien entendu, c'est qu'il y a des extraterrestres qui, quand ils viennent nous visiter, ils laissent des documents. Ils ont laissé des documents dans le temps d'Eisenhower, tout ça. Ils laissent des documents quand ils viennent. Ils ne viennent pas se promener juste pour le plaisir. On rentre-tu Humeau là-dedans? On rentre-tu d'autres types où on pouvait voir les choses qu'ils avaient écrites, qu'ils avaient laissées? Oui, ça, on rentre nous autres là-dedans aujourd'hui? Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des contacts avec des gens dans le passé. Et ces gens-là ont pu transmettre, justement, les informations que ces êtres-là ont apportées. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Oui, puis tu sais, comme il y a Jacques Vallée qui a des pièces, des pièces d'engin qui ont atterri. Puis lui, il analyse ça en laboratoire comme ingénieur. Oui. Oui. Alors, il y a deux approches, deux grandes approches. Manuel Lamiroi, un de mes professeurs, lui, il est plus dans l'approche conventionnelle de la chose. Donc, l'approche conventionnelle, c'est qu'eux, ils étudient, ils se concentrent sur les aspects politiques des institutions humaines en réponse à la présence extraterrestre. Hum-hum. Alors que l'approche non conventionnelle, c'est l'approche développée plus par Alfred Webber, qui est un futuriste. Donc, lui, ce dont il parle, c'est plus, ça, ça se fait en remote viewing, entre autres, c'est les livres d'Urancia pour construire un modèle de société et ses politiques sous-jacentes. Donc, pensez justement au mu, à quoi ça pourrait ressembler, le nouveau monde, l'âge d'or de Dieu qui s'en vient. Alors, il y a un débat en exopolitique au niveau des deux approches, parce qu'il y en a qui vont dire la deuxième approche est trop dans la spéculation. Mais on va voir comment, justement, en exopolitique, quel genre de méthodologie on utilise. Je vais passer quand même rapidement à la méthodologie, parce que la plupart des gens, ce n'est pas ce qui les intéresse le plus. Mais il faut dire quand même en quoi on est différent de l'ufologie. Parce que l'ufologie, c'est une science où est-ce qu'on doit collecter vraiment des pièces à conviction. Oui. Alors que l'exopolitique, eux, ils adoptent plus, c'est sûr qu'ils se reprennent de la fabriquité, de la validation des témoins qu'ils ont eus. C'est plus basé là-dessus, c'est plus une approche qualitative que quantitative. Et John D'Souza le disait, parce que lui, il était policier par investigateur qui a formé pendant 25 ans les policiers qui font du remote viewing pour retourner sur le lieu d'accident et tout ça. Et pour eux, un enlèvement d'enfants peut être autant des extraterrestres qui sont venus enlever un enfant ou un enfant qui a passé dans d'autres zones. Parce que John D'Souza l'a dit, les mondes se superposent dans notre monde. Oui. Il y a des gens qui en sont conscients, il y en a d'autres qui n'en sont pas conscients. C'est pour ça qu'on va parler des lignes de temps. Alors, fiabilité des témoins, validation de ce qui a été dit, c'est sur ça que c'est basé. Et c'est plus une approche d'investigation, justement, comme les policiers feraient. Donc, j'ai mis des détails sur ça, la méthodologie, mais c'est grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce champ d'expertise. Donc, si l'exopolitique n'a pas fait le saut encore dans le domaine scientifique, c'est justement parce qu'on a voulu garder un cover-up tout le temps, une couverture sur ce que l'exopolitique a pu découvrir. OK? Parce que sinon, ça pourrait être entièrement un sujet à l'université scientifique. Et on va voir comment c'est en train, justement, probablement, de rentrer dans les universités. Alors, un des grands défis de la diplomatie citoyenne, on parle du transhumanisme. Le transhumanisme, moi, je le vis avec les cliniques que je supervise, parce qu'on le voit qu'il y a des technologies qui vont être disponibles aux populations, mais une fois que c'est disponible, une fois qu'on a des techniques pour renverser l'âge au sein de cellules de 20 ans, bien, ça coûte 5 000 $ US, cette technologie-là, ce produit-là. C'est pas disponible à tout le monde, même si on est présentement, on a accès à ça dans le physique. C'est une technologie qui joue sur les télomères? Oui, ça joue sur les télomères, donc ça allonge les télomères, puis ça redonne les fonctions que les mitochondries perdent. À mesure qu'on vieillit, nos mitochondries sont moins fonctionnelles. Puis une de leurs fonctions importantes, c'est de corriger les erreurs qui se font dans l'ADN. OK. Dans l'appariement de l'ADN, tu sais. Alors, on a notre code génétique, puis il y a des erreurs. Fait qu'elles autres sont supposées corriger les erreurs. Puis si les erreurs ne sont pas corrigées, à un moment donné, à la longue, c'est là que tu peux développer peut-être du diabète, ou ça peut être une des raisons pourquoi tu vas développer une maladie. Donc, on redonne les fonctions aux mitochondries. Mais sachez que le sport, c'est très puissant pour les mitochondries. Il n'y a rien qui remplace le sport, même si on a des sphères produits, tu sais. Il faut le dire aussi, ça. Il y a des choses qui sont gratuites. Alors, ça, c'est un produit qui est développé avec Dr Sinclair aux États-Unis, que Dr Chappelle a développé. Mais vous voyez, c'est difficile de le rendre disponible, même si Dr Chappelle a un protocole anti-cancer qui coûte à peu près 10 000 $ U.S., ce qui, c'est pas 50 000 coûté ce qu'on a peut-être en Allemagne, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Et le Québec, nous sommes dans une mentalité qu'on n'est pas habitués de payer pour nos soins de santé. Ça, c'est toutes des choses qui sont difficiles. Tu sais, il y a une culture, c'est difficile à changer la culture. Alors, le transhumanisme aussi, c'est qu'il risque d'avoir des dérables parce que les technologies se dévoient plus vite que la capacité des êtres humains à pouvoir les accepter. Et Dr Sala va le dire que les technologies nous poussent à toujours nous redéfinir dans la société. Alors, on va passer sur le transhumanisme. J'ai mis des détails, mais... Moi, je pense que l'avenir de l'humanité, ça va être une évolution participative, mais il va falloir que les êtres humains soient poussés au changement. Sinon, ils ne changeront pas. Il va falloir qu'il y ait un choc. Et c'est ce qu'on vit en ce moment, d'ailleurs. Un petit clin d'œil, Edgar Mitchell qui disait, bon, est-ce... Pourquoi, moi, je parle d'exopolitique, des extraterrestres et je n'en suis pas gênée et je ne me camouvre pas? C'est parce qu'on a assez eu d'insiders, comme je disais, des gens qui ont dévoilé des choses et que c'est des gens solides qui avaient du bagage scientifique, effectivement. Quand on parle d'astronautes, surtout de cette époque-là, c'était très sérieux le développement de l'astronaute. On ne savait pas à quoi on était pour être confrontés. On voit ça à l'une. Écoute, on venait à peine de sortir dans l'espace avec des véhicules alentour de notre atmosphère, juste à l'extérieur de notre atmosphère. Puis là, on les envoie à la Lune. On s'imagine comment est-ce que c'est qu'ils ont été entraînés, ces gens-là. Ils se sont fait traiter aussi de conspirationnistes. Il fallait qu'ils mettent une étiquette pour réduire ce qu'ils disaient parce qu'ils faisaient des quarantaines où on les briefait pendant ce temps-là. On cherchait à savoir vraiment leur expérience, c'est quoi qui est arrivé avec telle chose ou telle autre chose. Quand vous étiez là-bas, comment vous vous êtes sentis? Il y en a qui ont une menace comme nous. Il y en a qui se sentis parce que quand on parle de ça, on se met en danger, en vulnérabilité. Si on a un travail assez sérieux, on devient moins sérieux avec ça. On perd notre job. C'est pour ça qu'il faut être très ancré dans notre mission puis il faut être investi dans notre mission. Quand on a la guidance, on se dit qu'on y va. Coute que coûte, on y va puis c'est beau. Tout ça parce qu'à un certain moment donné, disons à l'origine des découvertes par rapport à ça, on recule à l'époque puis qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé quand il y a une secoue volante qui est arrivée. Voyons, j'oublie, Roswell, quand elle s'est écrasée, au début, ils ont dit qu'est-ce qu'il en était puis après ça, ils ont tous renversé le délalateur. Ah oui, ça m'a mis un jour au début puis elle avait donné « Oh, non, c'est un ballon. » Puis là, la CIA est arrivée avec toutes sortes de programmes pour empêcher les gens de réfléchir par rapport à ça puis de fouiller. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive de gros, il faut qu'il le détruit. Même si ça arrive vraiment vrai, ils vont trouver quelque chose. Puis on voit ça encore aujourd'hui avec certains événements. Alors, on a Edgar Mitchell qui était dans Apollo 14. Edgar Mitchell qui disait que même avec sa conscience, il arrivait à faire du remote viewing et d'aller agir sur les autres planètes. Donc, quand on dit qu'éventuellement, quand le nouveau monde va se déployer, c'est que de plus en plus de gens qui vont prendre conscience sur cette planète qu'avec notre conscience, on peut agir sur la grille électromagnétique de la Terre, on peut... C'est ça, il y a des techniques pour le faire. Alors, lui disait, « Je pense avoir atteint le point où je suis suffisamment convaincue de la réalité de la présence extraterrestre et je ne vais pas le nier et m'en éloigner. Il est temps d'ouvrir cela au public. » Alors, vous avez John D'Souza, j'ai fait une entrevue avec lui à l'automne passé. Ça va être disponible, ça c'est sur le studio. On va mettre les... Je pense qu'on va pouvoir mettre les liens de certaines entrevues que j'ai faites. Puis dernièrement, j'ai posté sur Facebook l'entrevue que j'ai faite. Bien non, c'est un résumé de ce que Laura Eisenhower a enseigné dans son dernier séminaire sur les lignes de temps, mais je vais vous faire un résumé ici. Donc, John D'Souza, ses livres, ça explique justement quel genre de type de contact vous pouvez avoir. Il y a beaucoup plus de gens sur cette planète qui ont des contacts qu'ils ne le savent. Parce que, je fais une parenthèse qu'il y a Georges Adamski qui disait à l'époque, il y a longtemps, lui dans les années 50-60, il voyait des soucoupes, il avait rencontré de ses guides, puis il disait qu'il se sentait investi depuis qu'il les avait rencontrés. Effectivement, les gens disent souvent qu'après avoir eu un contact, ils n'ont plus le même regard sur notre planète. C'est comme si avant, vous aviez des lunettes pour voir le monde. Puis après ça, vous adoptez des nouvelles lunettes. Vous avez une conscience qui a fait un bond. Alors lui, il disait qu'il était investi, puis c'était ses Space Brothers, ils appelaient ses frères de l'espace. Puis c'était comme s'il l'avait contacté parce qu'après ça, il fallait qu'il déploie une mission sur cette planète. Bien moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé quand ils m'ont parlé des sites de lumière, puis que là, tu vas être responsable d'ouvrir la cité de Sedona, après ça, la cité à Montréal, puis après ça, plein de cités dans le monde, puis tu vas faire le pont entre ces cités-là. Bien, j'ai dit, OK, oui, c'est parfait. Tu sais, je me suis mise à la disposition de. C'est une des raisons, souvent, pourquoi on a été retirés de la matrice à cette bonne heure, tu sais, qu'on n'a peut-être pas eu d'enfants, tu sais, parce qu'on n'aurait pas pu être au service de la population autant. Alors, les défis en diplomatie citoyenne, alors, Stephen Gere parle qu'une confusion cosmologique. C'est ce qu'utilise Stephen Gere parce qu'il dit, la première confusion, c'est qu'on parle d'unité, mais en fait, il y a tellement de divisions sur notre planète entre les gens, il y a beaucoup de divisions, même si les gens parlent d'unité, parce qu'en plus, il y a des paradoxes, plein de paradoxes, l'intérieur, l'extérieur, la conscience, c'est le corps, Dieu, le démon. Alors, la complémentarité de ces paradoxes-là fait en sorte qu'on ne vit pas sur une planète où c'est facile de se retrouver et en plus, il y en a en exopolitique qui disent bien que nous venons de plein de constellations galactiques différentes et il y a plein de systèmes de valeurs sur notre planète, plein de systèmes de croyances et c'est pour ça que le plus grand défi pour les êtres humains, c'est emmener un consensus. Alors, c'est pour ça qu'on est appelé à rester dans le calme, dans l'amour, puis l'ouverture du cœur et, c'est la pureté d'intention du cœur. Manny et McGinn m'ont dit ça, c'est vraiment des clés, les clés importantes, c'est le cœur, l'amour, parce que le jour de notre jugement, on va juger sur quoi? Notre révérend a mis à l'Église, on va juger sur l'amour et ce qu'on a fait avec. On est ici parce qu'on est appelé à transcender notre état humain pour aller à notre état divin. Combien de personnes as-tu aidé dans la vie? Comment tu as aimé? Comment tu as aimé? C'est ça. Je vous fais une ouverture de conscience avec, je vous invite à suivre les travaux et les explications de Patrick Bernard, qui est en métaphysique et qui a fait beaucoup de voyages spirituels. Notre musicien, là. Notre musicien, oui. Alors lui, il est allé faire justement des expériences en Inde et tout ça et il enseigne la théologie humaniste et il dit que nous avons été bloqués ici dans une conscience humaniste qui est à sa fin parce que c'est réductionniste. La conscience humaniste est réductionniste et il faut aller dans notre... parce que ça a fait une dissolution de l'âme et de l'esprit et il faut retourner à notre connexion avec le divin. Ça, ça va faire le chemin avec ce que Laura Eisenhower a expliqué sur les lignes de temps. Les deux lignes de temps principales en ce moment qui sont en train de se jouer. Alors c'est le problème de la civilisation actuelle. C'est surtout aux États-Unis qui dit que ça va s'effondrer cette philosophie humaniste. On n'a pas à se réduire à ce nombre matériel de la matière parce que nous sommes plus le bonheur et tailleur. C'est dans notre reconnaissance à notre connexion avec le divin. Puis on va le voir plus loin. D'autres défis de la diplomatie citoyenne avec les extraterrestres, c'est le jour où est-ce qu'on passe à une divulgation. Est-ce qu'on dévoile les budgets pour les projets, le black budget, l'argent qui a été utilisé pour les bases souterraines de l'ombre et tout ça, est-ce qu'on divulgue ça tout d'un coup? Est-ce que ça ne va pas être trop pour la population où on y va de façon graduelle? Après ça, les capacités, il y en a qui vont avoir de la misère à comprendre justement que certains ont des capacités télépathiques et ça, c'est reconnu comme étant des contacts. Et l'information qu'ils ont reçue, elle est valable. Oui. Puis le manque de compréhension qu'on a des extraterrestres, parce que c'est sûr que les cours comme l'exopolitique, ce qui est vraiment fascinant, c'est que ça nous amène à voir que les êtres humains ont une certaine façon de raisonner le phénomène extraterrestre. Mais là, quand tu es avec des professeurs qui t'amènent à des niveaux de conscience différents, parce que ces cours-là, et l'étude du fait extraterrestre nous recontacte justement avec notre aspect spirituel. Et dans la revue Nexus, entre autres, je vais vous parler de ça tantôt, ils parlent justement que 2020 est une reconnexion entre le spirituel et la politique. OK. Et vous avez ici Eisenhower et une question. Lui, il appelait les gens à poser une réflexion sur le fait de qui seront les meilleurs esprits pour une future politique lumière, un gouvernement lumière. Qui seront les meilleurs esprits? Parce que c'est sûr qu'on prend pour acquis que les gens qui sont en politique sont dans l'élite. Ce sont eux qui détiennent les clés de ce qui devrait se déployer sur cette planète. Mais c'est autre chose qui va se passer. OK. C'est rassurant. La divulgation. J'ai le choix. À un moment donné, j'ai demandé à Polaris, c'est quoi une divulgation? Puis là, elle a dit, Caroline, c'est le fait que le gouvernement appose un seau comme disant oui, le phénomène extraterrestre existe, oui, ils sont ici. Elle dit, est-ce qu'on a besoin de ce seau? Non. La réponse est non. Parce qu'on sait qu'ils sont ici. Il y en a des humanoïdes. On va vous parler de Valiantor. Et vous avez des hommes ici merveilleux comme Jacques Vallée. Jacques Vallée qui était justement, ils ont fait Contact Learning from Other Space. Ça, c'est en 2011. En intelligence économique, dans mon domaine, en 2011, il y a eu un gros colloque sur justement contact avec l'extérieur et tout ça. Puis la compétitivité dans les entreprises parce que lui, il est consultant, il faut le rappeler, pour la Silicon Valley, pour le déploiement des nouvelles technologies. Donc, lui, il y a un hedge fund, une compagnie de finances. Une fondation? Ah non, une hedge fund. Oui, c'est... Un genre de fondation. Une institution de financement pour les nouvelles technologies. Donc, c'est certain que les technologies, il y en a qui sont là pour servir l'humanité, le bien commun. Puis il y en a d'autres que c'est l'inverse. C'est là où est-ce qu'il y a un débat dans nos domaines. Là, on a un extrait vidéo justement de Jacques Vallée qui travaille pour la Silicon Valley et qui dit à étudier le phénomène extraterrestre depuis 50 ans. Et ça ne gêne pas, là. Est-ce qu'on va l'entendre, ça? Je ne sais pas. Je pense. On peut-tu garder ça pour la prochaine? Ou la fin? Prochaine séance. Oui, parce que dans la pause tantôt, on va s'assurer parce qu'on est à la radio, on n'est pas certain si le son de ton ordinateur, on va l'entendre. C'est juste pour montrer qu'il y a des gens qui sont dans certaines sphères d'activités professionnelles qui commencent à ne plus se gêner du tout. Et lui, Paola, elle a dit dernièrement qu'il a fait une entrevue avec George Rogan qui est disponible en ligne. C'est juste disponible en audio. Mais il a dit pour la première fois de toute sa carrière que l'essence extraterrestre est une conscience. Il n'avait jamais osé parler de conscience. C'est la première fois qu'il en parle de toute sa carrière. Elle, elle a dit que c'est parce qu'il ne voulait pas nuire à son statut de spécialiste. Mais là, rendu à l'âge où il est, il ouvre un peu plus son jeu. Vous avez Alain Juillet que j'estime beaucoup en intelligence économique, un professeur qui est à l'école de guerre économique en Europe, à Paris. Et lui, c'est un ancien ministre de la Défense qui a participé au documentaire de Dominique Philol, OVNI, une affaire d'État. Et lui, il a fait une sortie assez fracassante dans le Paris Match d'avril 2020 où il dit que l'intelligence extraterrestre, c'est une intelligence qui nous dépasse, qu'on a de la misère à saisir comme intelligence, mais ce n'est pas parce qu'on ne la comprend pas en ce moment qu'on ne va pas la comprendre dans un futur proche. Je pense qu'il ne faut pas s'accrocher juste aux, comment est-ce qu'ils disent, aux notes et notes et notes, c'est les boulons et les noix parce que finalement, ça dépasse la matière un peu. Les gens pensent qu'on n'est pas habitués avec le concept de canalisation, de télépathie. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que nos cinq sens? D'être capables justement de se projeter. Il y en a qui sont voyants, il y en a qui sont auditifs et ils ont la capacité d'entendre des choses que les gens n'entendent pas ou la capacité de voir des choses que les gens ne voient pas. On va le voir avec le Rise and Hour, c'est qu'on a oublié notre pouvoir et d'où on vient. Alors, ici, on va avoir un extrait vidéo d'Alain Juillet. Très rapidement, les blocages, pourquoi justement le gouvernement secret nous cache ces technologies avancées, tout ça, c'est parce qu'eux se mettent au-dessus de nous et se considèrent très supérieurs. On le sait, c'est pas du nouveau que je vous enseigne là maintenant. Et les autres ont accès à ces technologies avancées pour se soigner de ça, mais nous, on n'a pas à avoir accès. Alors, Edgar Mitchell, une question qu'ils lui ont posée, c'est est-ce qu'on est passé à côté d'une connaissance sur cette planète et il disait oui, c'est qu'on a oublié notre sens cosmique. Nous, on ne reconnaissait pas notre essence cosmique et Dr. Chappell l'a dit à tous les gens qui ont le cancer, n'oubliez jamais que vous êtes un esprit qui est venu faire une expérience dans un corps matériel et vous avez plein contrôle de cette expérience. Donc, lui, il n'appelle pas ça du cancer, il appelle ça du can cure. Can cure, c'est je peux me soigner, je peux me guérir. Et vous avez plein contrôle sur cette expérience. Alors, en ce moment, où est-ce qu'on nous impose toutes sortes de choses? Bien, dites-vous que vous avez un plein pouvoir de la façon que vous allez prendre ça puis le vivre. Est-ce qu'on va être enragé ou on va prendre ça puis on va dire c'est une expérience, si ça se déploie dans cette matrice, c'est que ça doit avoir lieu et il faut retourner à notre souveraineté individuelle. C'est ce dont on va parler rapidement. ici, les lignes de temps, donc Laura Eisenhower a parlé qu'il y a deux lignes de temps principales. La ligne de temps qui est catastrophique, artificielle, qui a été construite et la ligne de temps de l'association organique. Donc, la ligne de temps artificielle, elle nous relie à 26 000 ans en arrière environ dans le temps de la Babylone, des Anunnaki et c'est ça qu'on est en train de couper en ce moment. C'est pas juste, selon elle, elle a dit que c'est pas juste une bataille républicain, démocrate, là. C'est important à la coupure, la scission, qu'on dit, qui est en train de se faire, là. C'est hyper important. C'est pour ça que les gens le sentent, le changement. Puis elle dit, c'est sûr qu'autour de nous, on va magasiner tout ça, donc on le voit, les gens, quelle ligne de temps ils nourrissent? Est-ce qu'ils nourrissent une ligne de temps catastrophique ou ils nourrissent une ligne de temps qui est l'ascension organique? Et l'ascension organique, c'est quoi? c'est de reconnaître notre vraie origine à notre empreinte en Dieu. Souvent, les gens vont s'accrocher à ce qui fait peur puis ils nourrissent ça dans leur tête puis ils disent, en fin de compte, ils nourrissent la ligne de temps qui est en rapport avec ça. fait que quand on utilise la peur chez les gens, on utilise leur pouvoir créatif. Exact. Oui, parce qu'il y a deux pouvoirs créatifs, la peur et l'amour. C'est ça. Alors, il faut être dans l'amour et non pas dans la peur. Il faut être dans la joie et non pas dans l'expectatif qu'il va arriver un malheur. Il faut être vraiment au-dessus de ça dans notre pensée puis de s'éloigner de ceux qui veulent nous imposer une peur ou nous imposer une façon de voir. Fait que là, ça va être bientôt justement nos annonces puis je vais m'assurer avec la technique qu'on est capable d'entendre les vidéos en même temps qu'on va les présenter parce que, vous savez, on est en train présentement d'enregistrer aussi au niveau vidéo qu'on va pouvoir voir cette vidéo-là, les documents, les films. Même si on est à la radio, on va quand même faire une présentation. On va parler de ce que c'est qu'on... C'est en français ou en anglais, là? Les vidéos, il y en a juste un, je pense, qui est en anglais puis je vais l'expliquer qu'est-ce que la personne... On va arrêter la vidéo au moment donné. Oui, c'est ça. On va focusser là-dessus parce que notre émission est en français puis il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Alors, est-ce qu'on a encore deux minutes? Non, on passe... On me signale qu'il faut passer aux annonces. C'est bon. CJMD 96.9 Branché sur Lévis.